Vous êtes sur RTL. Les derniers voyageurs sont arrivés gare Montparnasse il y a tout juste une heure après avoir mis plus de 24 heures pour pouvoir rentrer du sud-ouest vers la capitale. Véritable nuit de galère pour 2000 personnes bloquées pendant des heures dans leur rame de TGV. La SNCF a ouvert une enquête interne et cherche aujourd'hui à expliquer une telle succession d'incidents, Éric Vannier. Oui, des incidents électriques en cascade, sans doute liés les uns aux autres. Mais ce sera à l'enquête de le démontrer. Toujours dans le même secteur, le sud des Landes, sur la voie classique qui relie Handaï à Bordeaux. Alors soit sur le fil caténaire de la voie, soit sur les pantographes de certains TGV. Christophe Fannichet, qui est le numéro 2 de la SNCF, n'hésite pas à parler d'événements hors normes. C'est hors normes car c'est une série d'incidents dans lesquels vous avez eu, entre Dax et Morinx, 4 incidents sur l'alimentation électrique. Et ça, ça ne nous est jamais arrivé, c'est incidents et sur incidents. Et donc c'est une série qui est véritablement hors normes. Ce dernier incident, Aichou, qui a bloqué un TGV avec près de 1000 personnes à bord. Et l'entreprise a fait au mieux de ce qu'elle pouvait faire. 200 cheminots étaient à pied d'oeuvre toute la nuit pour répondre au mieux à ces questions-là. Alors sans attendre les résultats de l'enquête interne, le trafic reprendra progressivement dès demain matin à partir de 10h. Alors bien sûr au ralenti avec du retard pour franchir la zone où les travaux sont en cours et vont durer plusieurs jours. Eric Vanier en direct de la gare Montparnasse à Paris pour RTL.